Apprendre à lire des textes en français Comment Taifu a appris la médecine ? C'est une histoire amusante. Comment Taifu a appris la médecine ? Elle était une fois dans une province de Chine, un jeune garçon appelé Taifu. Ses parents étaient de très pauvres cultivateurs. Alors qu'elle avait six ans, ses parents furent tous deux atteints par la piste, retenant ses larmes. Elle était une fois dans une province de Chine, un jeune garçon appelé Taifu. Ses parents étaient de très pauvres cultivateurs. Alors qu'elle avait six ans, ses parents furent tous deux atteints par la piste, et retenant ses larmes, il partit jusqu'au village voisin pour demander secours au docteur Wang. Mais ce dernier lui répondit en récanant, « Qui me paierait le prix de cette visite ? Je n'ai pas de temps à perdre. » Taifu a lâché l'apothécaire, espérant que celui-ci lui viendrait en aide. Mais, retenant ses larmes, il partit jusqu'au village voisin pour demander secours au docteur Wang. Mais ce dernier lui répondit en récanant, « Qui me paierait le prix de cette visite ? Je n'ai pas de temps à perdre. » Bouleversé, Taifu a lâché l'apothécaire, espérant que celui-ci lui viendrait en aide. Mais, mais le vieil homme lui dit, en le fixant à travers ses lunettes, « Qui me paierait le prix de mes remèdes ? Je ne donne rien pour rien. » Désespéré, le garçon revint chez lui. Quelques jours plus tard, ses parents me rurent. Taifu pleura beaucoup, puis tremblait d'indignation. Mais le vieil homme lui dit, en le fixant à travers ses lunettes, « Qui me paierait le prix de mes remèdes ? » Je ne donne rien pour rien. Désespéré, le garçon revint chez lui. Quelques jours plus tard, ses parents me rurent. Taifu pleura beaucoup, puis tremblait d'indignation. Puis il prit une résolution. « Quand je serai un homme, » se dit-il, « Je serai médecin, et je soignerai les pauvres gens. » Son visage, rougi par les larmes, tremblait d'indignation. Puis il prit une résolution. « Quand je serai un homme, je serai un médecin, et je soigne les pauvres gens. » Son visage, rougi par les larmes, tremblait d'indignation. Les larmes, je serai un homme musul. Tris-lui. Au revoir.